Manifestation interdite hier à Dakar au Sénégal. Le mouvement citoyen Arsounou Élections prévoit désormais un nouveau rassemblement. Ce samedi, Arsounou Élections protégeait notre élection en français qui s'oppose au report de la présidentielle mais qui entend respecter les règles et les décisions des autorités. Reportage à Dakar de Léa Lisa Westerhoff. L'hymne du Sénégal avant de se baïoler la bouche avec une écharpe rouge. Le mouvement citoyen protégeait notre élection a multiplié les symboles pour dire son attachement au respect de la constitution. Mamadou Diarraté, enseignant membre de cette plateforme. L'intérêt national doit passer avant tout. Les Sénégalais, partout au Sénégal, ont le doigt et le devoir de choisir leur président. Et ce n'est pas au président Macky Sall de jouer avec cette constitution qui est tellement sacrée. Il en est gardien et aujourd'hui, il en est le grand violeur et on est contre son projet. Pour dire son refus du report de la présidentielle et par la même occasion de l'extension du mandat du président, la cinquantaine d'organisations de la société civile prévoit une nouvelle marche samedi avec un itinéraire approuvé par le préfet de Dakar cette fois. Pour le chercheur Eliman Khan, il est crucial de respecter les règles. Nous, nous sommes des légalistes. Nous ne voulons pas mettre le chaos dans ce pays-là parce que nous, nous l'aimons au moins. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui proposent des actes pour détruire un pays. Et donc, nous allons utiliser les moyens logos. Cette nouvelle marche silencieuse sera-t-elle autorisée ? L'appel est en tout cas lancé à Dakar et sur l'ensemble du pays pour demander un retour au calendrier électoral initial. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar RFI. Le calendrier initial ou à peu près, car Arsounou, élection se concentre en particulier sur la date du 2 avril pour la fin du mandat du président actuel, Macky Sall, conscient qu'il serait difficile d'organiser effectivement une élection d'ici le 25 février prochain. Et alors que l'on attend que le Conseil constitutionnel sénégalais se prononce sur le report du scrutin, l'ex-président Abdou Diouf a pris la plume une deuxième fois en l'espace de quelques jours. Il dit son soutien au Conseil constitutionnel. Il demande à la classe politique sénégalaise d'appliquer, je cite, à la lettre les dispositions de la Constitution tout en préservant les libertés publiques. Autre réaction ce matin, celle du Haut-Commissaire des Nations Unies au droit de l'homme, profondément préoccupé par la situation et qui appelle les autorités à faire respecter le droit à manifester et la liberté d'expression.